Bonjour, je suis Sébastien Dominique, chirurgien et urologue à Paris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le PSA. Le PSA, c'est un dosage sanguin qui sert de dépistage au cancer de la prostate. Alors, à quoi correspond le PSA ? C'est un acronyme anglais pour antigènes spécifiques de prostate. En pratique, il s'agit d'une enzyme sécrétée par la prostate et qui sert à fluidifier le sperme. On utilise ce dosage car c'est un reflet de l'activité de la prostate. Et le PSA fonctionne de la manière suivante. C'est un test qui ne va louper aucun patient porteur de cancer de la prostate. et qui ont un cancer de la prostate, on va voir leur PSA qui augmente. Cependant, l'inverse n'est pas vrai. Si tous les hommes qui ont un cancer de la prostate ont un PSA qui augmente, en revanche, tous les hommes qui ont un PSA qui augmente n'ont pas obligatoirement un cancer de la prostate. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fausses alertes, ce qu'on appelle des faux positifs en statistiques. Et donc, au bout du compte, quand le taux de PSA augmente et devient supérieur à la normale, cela ne veut pas dire qu'il y a un cancer de la prostate. Cela veut juste dire et simplement dire, assurez-vous qu'il n'y ait pas un cancer de la prostate. Et la nuance est d'importance. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner afin d'être tenu informé des prochaines parutions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada